La non-mixité, c'est un problème à partir du moment où le genre est réduit à sa fonction de variable et donc amène à simplement compter, selon une catégorie naturalisée, hommes et femmes. L'idée et la force un peu démonstratives de ce concept de genre, c'est d'amener la déconstruction justement de cette pseudo-nature et de complexifier cette question de la mixité. En fait, si elle doit se poser, elle doit se poser au regard des apports du concept de genre, du concept scientifique de genre. Je pense qu'il faut insister dans les apports en formation, dès la formation du travail social, auprès de tous les métiers et nécessairement faire de la connexion avec les terrains professionnels. Donc, introduire les approches féministes dans ce qu'on appelle les analyses de pratiques, les instances un peu de réflexivité collective. Et si je pouvais peut-être un peu ajouter un point, c'est aussi de tenter de symétriser les rapports entre la théorie et la pratique, entre les théoriciens, théoriciennes et praticiens, praticiennes. Et en l'occurrence, c'est quelque chose qui caractérise un peu mon poste d'éducateur-chercheur au regard du trait d'union qui tente d'incarner cette articulation, donc théorie-pratique, qui mériterait d'être aussi abordée en formation du travail social.